Bonjour à tous et bienvenue au webinaire du module 2 du plan marketing. Je suis Alicia du Support FBO. Pour ceux qui n'ont pas encore visionné le module 1 du plan marketing, je vous invite à le faire car j'y ferai régulièrement référence au cours de ce webinaire. Dans cette vidéo, nous allons aborder certaines précisions du plan marketing. Nous allons voir plus en détail la notion d'actif et le contournement d'inactif, la qualification de manager et plus, la qualification au bonus de leadership et les qualifications à l'international. Comme nous l'avons vu dans le module 1, la notion d'actif s'applique à partir du niveau animateur adjoint afin de percevoir des bonus sur les clients privilégiés et des bonus de groupe. Voyons comment être actif. Vous devez réaliser chaque mois dans votre pays de résidence 4 CC, dont au moins 1 CC perso. Vous pouvez réaliser les 4 CC actifs avec vos clients privilégiés en downline. Par exemple, vous pouvez réaliser un CC perso et vos clients privilégiés réalisent 3 CC. Vous serez alors actif. Nous avons aussi vu que l'actif permet de recevoir les bonus clients privilégiés et les bonus de groupe. Mais que se passe-t-il si vous n'êtes pas actif? Pour les animateurs adjoints, si vous êtes inactif, vous ne percevrez pas de bonus sur vos clients privilégiés en downline, ni votre remise supplémentaire de 5% sur vos achats. En effet, les 5% de bonus clients privilégiés et la remise supplémentaire de 5% sur les achats de l'animateur inactif remonteront à la première upline active, quel que soit son niveau. L'animateur adjoint inactif percevra néanmoins la commission de 25% sur les clients privilégiés parrainés personnellement. Pour les animateurs et plus, si vous êtes inactif ce mois-ci, vous ne percevrez pas de bonus de groupe. Les bonus de groupe remonteront à votre upline active directe. Vous percevrez néanmoins votre remise directe sur vos achats ainsi que les commissions et les bonus clients privilégiés. Et pour percevoir vos prochains bonus de groupe, il vous suffit d'être actif sur les mois suivants. Je tiens également à vous rappeler que l'actif est l'une des conditions pour se qualifier aux challenges internationaux, donc c'est très important. Prenons maintenant un exemple pour comprendre ce qui se passe lorsqu'un FBO est inactif. Un manager adjoint actif a un manager adjoint inactif en downline. Ce manager adjoint inactif a parrainé deux animateurs et un animateur adjoint. Le manager adjoint inactif ne perçoit pas de bonus sur ses trois downlines et sur leur lignée car il n'a pas réalisé son actif. Néanmoins, si le FBO inactif avait des clients privilégiés, il aurait bien sûr perçu les commissions clients privilégiés. Vous le savez, maintenant notre plan marketing récompense le travail des FBO et c'est pour ça que la upline active percevra les bonus. Donc, dans notre exemple, le parrain qui est manager adjoint actif perçoit 5% sur les animateurs et 8% sur l'animateur adjoint du FBO inactif. C'est ce que nous appelons le contournement d'inactif. Bien sûr, le manager adjoint peut faire son actif le mois suivant afin de percevoir ses bonus de groupe. Passons maintenant à la qualification de manager et ses subtilités. Dans le premier module du plan marketing, nous avons vu que pour se qualifier manager, il faut être actif et réaliser 120 CC perso et hors manager sur deux mois consécutifs ou 150 CC perso et hors manager sur trois ou quatre mois consécutifs. Vous vous qualifierez alors manager reconnu. Néanmoins, si tous ces critères ne sont pas remplis, vous vous qualifierez manager non reconnu. Voyons ensemble les différentes raisons qui font qu'un manager est non reconnu. Premièrement, si vous n'avez pas fait votre actif chaque mois, de la période de qualification, vous vous qualifierez manager non reconnu. Prenons un exemple. Vous faites votre qualification sur deux mois consécutifs, c'est-à-dire avec les 120 CC perso et hors manager. Vous avez fait votre actif sur le premier mois, mais pas sur le deuxième mois, alors vous serez qualifié manager non reconnu. Pareil pour la qualification sur trois ou quatre mois consécutifs avec les 150 CC perso et hors manager. Si vous avez été actif sur le premier et le quatrième mois, mais pas sur le deuxième et le troisième mois, dans ce cas, vous serez qualifié manager non reconnu. Donc, pour être qualifié manager reconnu, il aurait fallu être actif sur le premier, deuxième, troisième et quatrième mois. Encore une fois, il faut être actif sur toute la période de qualification pour se qualifier manager reconnu. La deuxième explication de la qualification manager non reconnu est qu'un membre de votre downline se qualifie sur le même mois que vous et que vous n'avez pas réalisé les 25 CC personnel et hors manager supplémentaires en dehors de la lignée de votre FBO qui se qualifie manager en même temps que vous. Par exemple, vous avez réalisé 150 CC sur quatre mois consécutifs avec 38 CC perso et hors manager sur les mois de juillet et août. Et, par exemple, 37 CC perso et hors manager sur les mois de septembre et octobre. Vous avez aussi été actif au cours des quatre mois. Vous devrez donc vous qualifier manager reconnu en octobre. Mais, si vous avez un manager de votre downline qui se qualifie également en octobre, vous devez alors réaliser sur le dernier mois de qualification 25 CC perso et hors manager supplémentaires provenant d'une autre lignée de manager. Vous l'aurez compris, si ce critère n'est pas rempli, vous serez qualifié manager non reconnu en octobre. Comme expliqué, tout comme le manager reconnu, le manager non reconnu perçoit les bonus sur son hors manager, c'est-à-dire les animateurs adjoints, les animateurs et les managers adjoints à condition, bien sûr, d'être actifs. Néanmoins, le manager non reconnu ne peut pas se qualifier au bonus de leadership pour percevoir sur ses managers hand-online et ne peut pas participer aux challenges internationaux. Pour se requalifier manager reconnu, il faut remplir tous les critères de la qualification de manager. Donc, comme nous l'avons vu, il faut réaliser 120 CC perso et hors manager ou 150 CC perso et hors manager et être actif sur toute la période. Vous pouvez compter sur les CC perso et hors manager du dernier mois de qualification, à l'exception de ceux générés par le manager qui s'est qualifié le même mois que vous. Et si toutefois, vous avez un manager de votre downline qui se qualifie sur le dernier mois de votre requalification, vous n'aurez pas besoin de remplir les critères du 25 CC perso et hors manager demandés pour la qualification, simplement parce qu'il s'agit là d'une requalification pour changer le statut de non reconnu à reconnu. Et bien sûr, une fois que vous vous qualifiez manager reconnu, vous pourrez alors commencer à vous qualifier au bonus de leadership et au challenge. Le plan marketing de Forever Living ne s'arrête pas au niveau de manager reconnu. Je vais maintenant vous parler du statut de gem manager. Il existe deux manières de se qualifier aux différents niveaux de gem manager. En comptant vos managers en première génération, ou en cumulant les zeagull managers en downline depuis 2011. Alors, voyons plus en détail ces deux possibilités qui vous permettent de vous qualifier au gem reconnaissance. La première possibilité, donc je vous l'ai dit, est d'accumuler les managers en première génération. Et la deuxième, est de vous qualifier au gem reconnaissance grâce au zeagull. Alors, pour vous qualifier manager senior, vous avez donc deux possibilités. Soit vous accumulez deux managers en première génération, ou vous développez un zeagull manager downline. Pour vous qualifier manager essor, vous devez accumuler cinq managers en première génération, ou trois zeagull managers downline. Pour la qualification au statut de manager saphir, vous devez accumuler neuf managers en première génération, ou six zeagull managers en downline. Il vous faut 17 managers en première génération, ou dix zeagull managers pour vous qualifier manager saphir diamant. Pour vous qualifier au statut de manager diamant, vous devez avoir 25 managers en première génération, ou 15 zeagull managers en downline. Pour la qualification double diamant, c'est donc 50 managers en première génération, ou 25 zeagull managers en downline. Vous devez avoir, pour vous qualifier manager triple diamant, 75 managers en première génération, ou 35 zeagull managers. Et enfin, pour vous qualifier manager diamant centurion, vous devez avoir soit 100 managers en première génération, ou avoir 45 zeagull managers en downline. Maintenant, nous allons voir un peu plus en détail la qualification avec les zeagulls. Je vous ai dit que vous pouvez compter vos zeagulls de manière rétroactive depuis 2011. Néanmoins, vous devez savoir que seuls les downlines legal managers développés durant l'année où vous avez atteint toutes les conditions requises compteront pour le cumul total. C'est-à-dire que vous devrez remplir tous les critères de base de qualification de legal manager pendant la période de qualification qui est donc de mai à avril. Voyons ensemble les critères de base de legal manager. Il faut donc être actif chaque mois, être éligible au bonus de leadership chaque mois, générer 720 CCG dans son pays de résidence, dont 100 CC nouveaux dans n'importe quel pays, et parrainer et développer de nouveaux animateurs dans n'importe quel pays. Il faut savoir qu'un seul legal manager peut compter seulement une fois. Vous ne pouvez donc pas comptabiliser le même legal manager s'il s'est qualifié sur plusieurs années et les legal managers doivent être de lignées séparées. Donc, on va prendre un exemple pour mieux comprendre. Je suis manager reconnu et j'ai rempli les critères de base en 2015. J'ai aussi un legal manager qui s'est qualifié en 2015 et j'ai rempli les critères de base pour la période de qualification de 2018-2019. Je me suis donc qualifié manager senior en 2019. Passons maintenant au bonus de leadership. Alors, dans le premier module, nous vous avons parlé de la qualification au bonus de leadership. Revoyons ensemble rapidement les critères. Il faut être manager reconnu, actif et réaliser chaque mois 12 CC perso hors manager dans son pays de résidence. Maintenant, voyons ce qui se passe si un manager reconnu ne remplit pas le critère de l'actif. Si un manager reconnu n'est pas actif pendant trois mois consécutifs, il n'est pas éligible au bonus de leadership. Alors, comment se requalifier ? Il faudra sur trois mois consécutifs remplir tous les critères de qualification du bonus de leadership, c'est-à-dire être actif et réaliser tous ces CC perso et hors manager dans son pays de résidence. Et en remplissant ces conditions, le manager se requalifiera et commencera à percevoir ses bonus de leadership sur le quatrième mois. Bien sûr, si vous ne faites pas votre bonus de leadership sur un ou deux mois consécutifs, vous serez quand même éligible au bonus de leadership, mais vous ne percevrez pas de bonus sur ces mois. Il faudra simplement remplir les critères le mois suivant pour percevoir vos bonus. Alors, en 2017, Forever a mis en place de nouvelles règles afin d'aller toujours plus loin dans le développement de votre activité et l'une de ces règles est la non-qualification au bonus de leadership sur 12 mois. Alors, revoyons ce que perçoit un manager qualifié au bonus de leadership. Dans cet exemple, le manager qualifié au bonus de leadership à un manager non-reconnu en downline qui a parrainé un manager reconnu. Comme nous l'avons vu précédemment, un manager non-reconnu ne peut pas se qualifier au bonus de leadership. Donc, le manager qualifié au bonus de leadership percevra 6% de bonus et 40% de volume CC sur sa première génération et 3% de bonus et 20% du volume CC sur sa deuxième génération. Le manager non-reconnu, lui, ne perçoit donc pas de bonus de leadership sur son manager. Je rappelle que le volume CC qui découle des managers sont intégrés à vos CCG et non à votre hors-manager et cela vaut également pour vos managers non-reconnus. Maintenant, voyons ce qui se passe si le manager ne se qualifie pas au bonus de leadership pendant 12 mois. Un manager qui n'est pas qualifié au bonus de leadership durant 12 mois consécutifs perdra définitivement tous ses managers en downline. Par conséquent, tous les managers en downline deviendront des managers hérités de première génération pour le premier manager en upline qualifié au bonus de leadership. Dans notre exemple, si le manager ne se qualifie pas au bonus de leadership pendant 12 mois, il perdra donc son manager reconnu qui remontera à la upline en tant que manager hérité. Le manager percevra 6% de bonus et 40% de volume sur ce manager. A noter que si un manager non-reconnu ne souhaite pas perdre ses managers en downline, il devra se requalifier en tant que manager reconnu avant la fin de la période de 12 mois. Donc, si un manager ne souhaite pas perdre ses managers en downline, il devra donc se requalifier au bonus de leadership sur 3 mois consécutifs. S'il se rend compte au 11e mois qu'il ne s'est pas qualifié au bonus de leadership et qu'il va bientôt perdre ses managers, dans ce cas, il peut compter sur le 12e mois comme premier mois pour se requalifier. Par contre, il faudra remplir les conditions sur le 12e, le 13e et le 14e mois afin de ne pas perdre ses managers en downline. Si vous êtes actif et réalisé 12 essais perso et hors manager sur le 12e mois, mais pas sur le 13e, vous perdrez vos managers en downline après la clôture du 13e mois. Si vous êtes actif et réalisé 12 essais personnel et hors manager sur le 12e et le 13e mois, mais pas sur le 14e mois, vous perdrez vos managers en downline après la clôture du 14e mois. Voyons maintenant le statut de manager hérité et ce que cela implique pour la upline. Comme nous l'avons vu, le manager qui ne se qualifie pas au bonus de leadership pendant 12 mois perdra donc ses managers en downline qui remonteront à la upline en tant que manager hérité. On appelle aussi un manager hérité un manager qui a le parrain qui démissionne ou qui a été reparrainé. Le manager hérité n'a pas d'influence sur le bonus de groupe, le bonus de leadership et la qualification au challenge, c'est-à-dire que vous percevez les bonus sur ses managers et y compteront également pour les challenges internationaux. Concernant la qualification au jam bonus, si le FBO choisit de se qualifier au jam bonus avec le nombre de managers parrainés personnellement actifs, dans ce cas, les managers hérités ne comptent pas pour cette qualification. Si néanmoins le manager choisit de se qualifier au jam bonus avec le nombre d'downlines parrainés distinctes, chacune comprenant un manager actif ayant réalisé 25 CCG, dans ce cas, ce manager actif peut être un manager hérité. Enfin, l'activité de manager hérité ne compte pas pour la reconnaissance jam et la réduction des CC pour le Forever to Drive. Donc, afin que mon manager hérité compte pour ma qualification au statut de manager senior, il devra devenir manager parrainé en se requalifiant manager reconnu en étant actif sur toute la période de qualification et en réalisant soit 120 CC perso et hors manager sur deux mois consécutifs ou 150 CC perso et hors manager sur trois ou quatre mois consécutifs. Voyons ce que propose Forever pour vous qualifier grâce à vos CC à l'étranger. Comme vous le savez, Forever est présent dans plus de 160 pays. C'est pour cela que Forever vous permet de vous qualifier au niveau d'animateur, de manager adjoint et de manager en cumulant les CC à l'étranger. Pour les animateurs adjoints, vous l'aurez compris, il faudra donc réaliser les deux CC sur un ou deux mois consécutifs dans un seul pays. Prenons un exemple pour comprendre le cumul des CC à l'étranger. Disons qu'en France, un animateur adjoint réalise 20 CC et 5 CC aux USA. Les CC se cumuleront donc automatiquement afin de lui permettre de se qualifier au niveau d'animateur. Et cette qualification sera alors effective le 15 à la clôture du mois international. La clôture du mois international s'effectue généralement aux alentours du 15 de chaque mois. Prenons maintenant un autre exemple pour mieux comprendre les CC à l'international avec la qualification de manager. Un manager adjoint qui a accumulé 150 CC perso et hors manager en France et à l'international sur quatre mois consécutifs. Les critères CC ont été finalisés le 20 du quatrième mois. La qualification, puisqu'elle est faite à l'international, sera donc valide le 15 du mois 5. Et si des commandes ont été effectuées avant le 15, elles seront au prix de manager adjoint. Mais bien sûr, il y aura une régularisation qui sera faite au niveau des bonus afin qu'ils soient remboursés. Le même manager avait réalisé l'intégralité des 150 CC dans son pays de résidence. Alors, sa qualification aurait été validée à la clôture du mois 4 et il aurait immédiatement bénéficié du tarif de manager. Passons maintenant à la dernière partie de ce webinaire pour comprendre comment percevoir les bonus à l'étranger. Comme je vous le disais précédemment, l'actif et le bonus de leadership s'effectuent dans le pays de résidence. Vous percevrez vos bonus à l'étranger en étant actif et en vous qualifiant au bonus de leadership dans votre pays. Prenons un exemple pour mieux comprendre. Vous avez un manager actif qualifié au bonus de leadership dans son pays. Donc, en France, qui a un animateur en France, un manager adjoint à l'étranger et un manager également à l'étranger. Puisqu'il est actif, il percevra 10% sur son animateur qui est en France, mais également 5% de bonus de groupe sur son manager adjoint à l'étranger. Et puisqu'il est qualifié au bonus de leadership dans son pays de résidence, il percevra 6% de bonus et 40% de volume CC sur son manager à l'étranger. À savoir que les bonus étrangers sont payés avec un mois de décalage. Nous arrivons donc à la fin de ce webinaire. N'hésitez pas à nous contacter au support FVO ou par mail sur Nestor si vous avez des questions. À bientôt! Sous-titrage ST' 501